... Bonsoir tout le monde. Alors qu'on a décidé de consacrer la science d'aujourd'hui à la correction de l'examen de passage de l'année 2017, plus précisément le dossier 6 qui concerne les opérations courantes. Alors, pour ce dossier qui concerne les opérations courantes, on a l'entreprise Benjenloun spécialisée dans le commerce des vêtements pour enfants. Vous remet ces informations relatives aux opérations réalisées durant janvier 2015. Très bien. Alors, comme je dis toujours, il faut faire très attention aux mots utilisés au départ de l'exercice pour savoir la nature de l'entreprise. Alors ici, on a l'entreprise Benjenloun. C'est une entreprise spécialisée dans le commerce. Ça, c'est très important. Alors, la nature de cette entreprise, c'est une entreprise commerciale. Alors, on a le 1er janvier reçu la facture à 10 de la société Shafiq, comprenant 200 robes à 100 dirhams l'unité et 100 chaussures à 250 dirhams l'unité. Remise 10%, puis 5%, escompte 2%, TV à 20%, transport 100 dirhams, TV à surport est de 14% et 200 caisses consignées à 10 dirhams l'unité. C'est clair ? Bien. Alors, le travail à faire, on a besoin de présenter la facture à 10 et V31. Alors, ça veut dire dans l'exercice qu'on a fait, on a besoin de deux factures. Ça veut dire les autres documents, les calculs, ce sont les calculs qu'on a dit dans le cadre de vous. Vous n'avez pas besoin de temps, vous n'avez pas besoin d'organiser, vous n'avez pas besoin d'organiser, vous n'avez pas besoin d'informations, mais les deux factures vont vous donner dans le feu de réponse. C'est clair ? Bien. Deuxièmement, enregistrer ces opérations dans le journal de l'entreprise Ben Jelloun. C'est clair ? Alors, le journal, il y a 26 points, deux points par opération, sauf celle d'elle 21, qui est sur quatre points. C'est bien. C'est bien. Alors, on va commencer par la facture d'Yenna, dans l'opération Loulal-Liradine Bdawha, l'IA, dans le 1.1. On a reçu la facture à 10 de la société Shafiq, comprenant 200 robes à 100 dirhams l'unité, 100 chaussures à 250 dirhams l'unité. On a remise 10%, 5%, ça veut dire deux remises, S-compte 2%, TVA, 30% dirhams, TVA sur port 14%, et 200 caisses consignées à 10 dirhams. Bien. Alors, on a dit, on a reçu, tu assoyna, c'est bien, tu assoyna, la facture, من عند Shafiq. إذن, la tu assoyna, من عند O, la facture, ça veut dire, هو qui le savent, la facture, et on a dit, c'est quoi qui le savent, la facture, c'est la facture, c'est la facture, Ça veut dire, Shafiq, c'est un fournisseur. Et on, je te dis, on va devenir client. C'est clair ? Bien. Alors, ça veut dire, cette opération, on a reçu en tant que client. Mais, قبل qu'on a reçu l'opération, bien sûr, ce n'est pas le calcul nécessaire. Alors, pour ça, on a comme, cette facture, c'est la facture, c'est ça. Alors, le fournisseur, Shafiq, la date, c'est le 1er janvier 2015, la facture, numéro A10, c'est, c'est une facture de droit, à nous, qui nous sommes, dans la société, c'est la société, c'est la société, c'est la société, c'est la société, Alors, c'est la société, c'est la société, 200, je vais vous montrer les détails, je serai 200, je vais vous montrer, c'est la société, alors, 200 x 100, il y a 20 000 dirhams, on a acheté, aussi, des chaussures, la quantité, c'est la société, il y a 100, x 250 dirhams, il y a 25 000, alors, en total, les achats, il y a 25 000, c'est bien, alors, il y a, il y a, il y a, les deux, il y a 20 000, il y a 25 000, il y a 45 000, alors, en total, il y a 45 000, dans les achats, c'est bien, alors, il y a, il y a 10 %, il y a 10 %, ça veut dire, je vais vous donner, le montant, il y a 10 000, il y a 10 000, il y a 1 000, il y a 45 000, il y a 45 000, c'est bien, ça veut dire, 5 000, il y a 45 000, ça veut dire, ça veut dire, 40 000, 치는0, oh, ça veut dire, c'est bon, c'est bon, 7000, c'est bon, si on se fait holistic, c'est bon, c'est bon, Et bien sûr, nous allons faire un autre au-delà de l'état de fournze de 500, et là, on va faire un domaine de 400 à 4,500, et on va faire un participe de Arena. Donc, on va faire un domaine de la valeur, on va faire un domaine de 40,500 et on va faire un télévisé de 340,95. C'est une troisième ligne de net commercial. Alors qu'on ait un troisième ligne de compte 2% de 2%, Donc, on va mettre 38,475, on va mettre 1,5% qui va mettre 1,0%, puis on va mettre 1,769,5. Donc, on va mettre 3,475, on va mettre 1,769,5 qui va mettre 1,775,5. Okay. On va le calculat la TVA. Alors Welcome to TVA. Là, il y a clip des merchandise. Il y a 2012. Il y a 2015. Il Yaquez un conceived 20. Il y a dim osped. Thi RM, il y a 14,5. Ce n'aj emptiness. J'ai eu wrote, surmotiv a calculat, qui va être financier mot bonds. C'est 1750. On va avoir 4.5% qui est 20% de 7.541.1. C'est ce qui concerne la TVA. Est-ce que c'est bien? Alors, c'est la TVA dans les marchandises. Dans le transport, nous avons un transport d'éboursé pour avoir 14% de TVA. Et nous savons qu'il n'a pas vu dans le cours. Nous avons un transport d'éboursé à la charge du client. Nous avons un transport d'éboursé à la charge du client. Nous avons un transport d'éboursé à la charge du client. C'est un transport d'éboursé. C'est clair. Cela veut dire que le transport est récupéré d'éboursé pour d'éboursé. C'est bien? Alors, nous savons ici. Dès que 100% de l'éboursé dans le transport, nous devons avoir une TVA de 14% et nous devons avoir une TVA de 14. Et nous avons 14% de l'éboursé. C'est bien? Alors, nous savons les emballages. Nous avons une quantité 200 ou 10% de l'éboursé. 100% dans les emballages et 10% de l'éboursé. Donc, nous devons dire 100% de l'éboursé. C'est clair. Nous devons avoir 2000$. C'est bien? C'est clair. Les téléphones sont plus narices. Nous devons améliorer ces chiffres avec les niveaux de l'éboursé. Donc nous devons nous calculer. Bien sûr, nous devons映er une autre net. Donc, nous devons nous calculer le net. 3705.5 qui est le net financier, qui est le net financier, qui est le net financier. On va ajouter le TVA qui est 7541.1. On va ajouter le 100 dirhams dans le transport. On va ajouter le 14 dirhams dans le TVA dans le transport. On va ajouter le 2000 dirhams dans le zombalage. On va ajouter le 47360.6. Alors c'est le net à payer que l'entreprise doit payer. C'est clair pour tout le monde ? Bien. Alors on va voir les calculs. Alors on passe maintenant pour la comptabilisation. Il ne faut pas oublier. Bien sûr, nous avons fait le cas. Nous avons le client. Nous avons comptabilisé en tant que client. Alors on trouve le moyen de paiement. Qu'est-ce qu'on a vu ? Alors pas de moyen de paiement. Maintenant c'est moyen de paiement. Alors l'opération a crédit. C'est bien. Alors on a la comptabilisation. Le 1er janvier 2015. Alors on a. Puisque c'est une entreprise commerciale. Alors on a achat de marchandises. Alors. Achat de marchandises. 38.475. 38.455. Mais je binais. Mais je binais. Donc on a dit. Il y a quand on a une réduction commerciale. C'est clair. De réduction commerciale. On a achat de net commerciale. A achat net commerciale. A achat net commerciale. Eхat net commerciale. Et la commentaire commerciale. On a achat net commerciale. Dette commerciale 2. Et là n'achat de drains. 38.475. Enstremé. Si la comptabilisation. Il y a si bon. Il y a Kuon. Ap atención. Ancou Icon蹶enu. Your clientsкий. Alors on aici. Eskont. Bien. Dies wie bon. O Dalai. Il y a Rilia. Знаëm mais. La riduction. O Dui. O Vin is isso. 1 charge. Alors, nous avons un client qui va être produit. C'est ce qui est le produit. Le class 7. Alors, le 769.5. C'est bien. Comment nous allons faire ? Nous allons faire des financements. Alors, la taille. Alors, cette taille. Nous allons faire une taille. Pourquoi ? L'invite le transporte est charge. Ou la marchandise qui est en charge. Donc, cette taille va être en charge. Nous allons faire une taille. Ensuite, nous allons constater le transporte. Nous avons fait une taille. Nous avons fait une taille. Nous avons la taille. 750. La taille qui donne le transport. Elle dit de 100 Portion. Nous那我們 qui étudier la taille d'eller. Cette petite plus estち. Por judge. Pour nous, nous n'ad opportunité. Nous 으identons les utilités. Pour procurer Tamamland. C'est plus la taille d'eller. Pour nous, nous nous allons financer les taille d'eller. La taille. C'est mieux. Si nous allons de 這 Oui és 4 anyway. Sérieusement de 10. C'est mieux. 7,555.1 Vous savez c'est bien ? Alors qu'est-ce que c'est ? C'est à dire les emballages. J'ai pris les emballages de l'aide. Je n'ai pas besoin de les emballages. Est-ce que c'est clair ? Alors, je vais vous donner le compte. Les emballages, les emballages et les matériels à rendre. Bien sûr, les emballages, les montants dont vous avez donné le client, pardon, les montants dont vous avez donné le emballage, vous n'avez pas besoin de les emballages. Nous avons donné les emballages. Nous allons d'abord vendre leurs emballages et nous allonsโ点cker avec le emballage Pour ce qui vient de créer le emballage. Nous aurions parlement avant les emballages. Donc moi, c'est qu'on va vous donner, mais il est fractions de nous nous abbas une emballage. C'est parti dans lequel nous avions de débit de la création pour emballage un matériel à la ronde. Vous savez. C'est bien. Nous avonsçonné qu'on aide, je n'ätteка de bénéfique. La емуำ A l' garden à vendre, on a coupé de bénéfique en쟁. Mais puisqu'on a fait des opérations avec un moyen de paiement, alors on gagne le crédit et la dette vis-à-vis du fournisseur Chafiq dans le montant total qui est 47,366 et nous avons terminé de l'objet tout le reste de l'argent Vous savez, c'est bien pour la première opération ? Alors on passe maintenant pour la deuxième opération Alors en même temps, on crée les données d'un nou en même temps, on déroule les calculs et l'enregistrement Bien, alors en même temps, c'est l'opération de l'opération En même temps, la deuxième opération Deuxième opération, vente à crédit Donc, nous avons un fournisseur C'est bien, vente à crédit de 150 euros Donc, nous avons 150 euros Le client, Rachid A 300 dirhams l'unité Donc, nous avons une remise de 5% Transport forfaitaire Donc, nous avons un transport forfaitaire Alors, nous, en tant que fournisseur Il faut qu'il y ait un transport Donc, nous avons une activité d'accessoires Donc, nous avons un produit d'accessoires Bien, en même temps, il y a 8% d'euros Il y a 20% 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 d'euros Il y a 150 euros Dans la quantité Et dans le prix de 300 Donc, nous avons 45,000 45,000 C'est bien Nous allons faire une remise de 5% Ici, dans cette vente Alors, nous avons 45,000 Nous allons faire une remise de 5% Il y a 20,50 Donc, nous allons faire une remise de 4,500 Nous allons faire une remise de 25,250 Il y a 42,750 C'est bon C'est bien Quo est-ce que je veux dire ? Est-ce que je veux dire ? Je veux dire un transport forfaitaire Je veux dire un transport et par fait C'est marrant C'est bon Donc, on va faire une comparée La37 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 Donc maintenant, il y a 20 % par exemple, la taffé va s'assurer. C'est bien. Nous allons faire des informations. Nous allons ajouter la taffé au marché du 24750. On va ajouter la taffé. Puis nous allons ajouter la taffé du transport. Et il y a la taffé du 20% par exemple. Nous allons ajouter la taffé du 2710. Donc, la taffé du 2710. On va ajouter la taffé du Net. On va en raison de l'échelle. On a donné la quantité de 2.750. On va ajouter la transporte. On va ajouter la TVA, la transporte pour l'exclosure. Parfait, on va ajouter la quantité de 8.710. On va ajouter la quantité de 2.260. On va ajouter la quantité de la quantité de 2.250. On va ajouter la quantité de comptabilisation. On va ajouter la quantité d'autorisation. on passe à la comptabilisation alors pour la la comptabilisation de l'opération de le 2 le 2 1 2015 alors ici on a vente les nards qu'ils mènent à l'ébène à l'ébène vente de marchandises l'état n'a qu'un autre net commercial les n'a qu'une réduction commerciale qui figure sur la facture de droit ne se comptabilise jamais il faut prendre seulement le dernier net commercial alors on va prendre le compte de l'ébène vente de produits accessoires ou bien on va utiliser le compte de l'ébène vente de produits accessoires facturés 800 dirhams c'est bien alors on va dire que la tva facturée bien sûr on a les deux vente produits transport produits alors on va on va prendre le compte de l'ébène vente qui est facturé le montant total de 8700 dirhams est un juge c'est bien alors on va payer le test si on va commencer à l'ébène normalement on a eu le fournisseur donc on va commencer à l'ébène le client a fini c'est bien alors puisque le client a fini je vais voir le moyen de paiement on va prendre le départ et on va prendre la vente à l'ébène et bien puisqu'il vente est en création alors on va prendre la vente à l'ébène l'ébène vente dans le client le client est en création on va faire le compte de cette vente qui est en création ça fait le client est en création on va faire le compte de l'ébène vente à payer ça fait le compte de 50 000 ou 80 000 ça fait le compte de la facture numéro V20 c'est bien alors on passe maintenant pour on passe pour l'opération dès le 7.1.2015 le 7.1.2015 je trouve que c'est le 7 le 7.1 la société Benjelloun c'est la société d'Yana c'est clair c'est l'entreprise d'Yana on voit 10 robes c'est un robes non conformes c'est clair au fournisseur chafiq c'est un robes non conforme 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 il reçoit la facture d'avoir numéro F1 alors on a calculé nous avons vu une facture d'avoir c'est la date le 7.1.2015 le fournisseur chafiq on a avoir la nature de la facture la facture d'avoir on a Benjelloun la facture numéro F1 la référence d'Yana bien alors dans le retour c'est un robes c'est un robes c'est un robes c'est un robes la quantité on va avoir la quantité c'est un robes c'est un robes On a fait le 10 de l'hôphe 8 pour les 10 pour les 10 pour les 10 100 d'hôphe tout le 10 100 d'hôphe 100 d'hôphe mais ils sont pas 10 donc on a considéré le 10 10 d'hôphe 10 d'hôphe 100 d'hôphe 100 d'hôphe 100 d'hôphe mais on ne sait pas on a fait le 10 de l'hôphe sur l'achat la facture d'avoir doit comporter les mêmes éléments que la facture de doigt c'est clair ? la facture d'avoir doit avoir les mêmes conditions que la facture initiale c'est la facture de doigt c'est clair ? la facture initiale c'est clair ? la remise dans le 10 c'est la remise dans le 10 c'est la remise dans le 5 c'est la même condition est-ce qu'un compte dans le 20 c'est le 20 c'est clair ? on peut le faire c'est le 20 c'est la remise dans le 20 c'est le 20 c'est le 20 c'est le 20 c'est bien ? 2% 0.0 juge. 17.1. C'est bien. Donc, on va s'assibir 855. C'est un net commercial. Pour s'assibir le net financier, on va s'assibir 17.1. Aux-mêmes, le net financier est 837.7. On va s'assibir le TVA de 20%. 10.0 juge, 20% C'est un net commercial. C'est bien. Donc, on va s'assibir le net avant de créer des crédits. Les n'esne rendu. C'est un net commercial. C'est un net commercial. Et donc, on va s'assibir le net. Donc, on va s'assibir 1837.7. Et on va s'assibir 167.8. C'est un total d'el 1.5,48. Aux-mêmes, 1050.48. Alors, ce sont les calculs. On va s'assibir le net. On va s'assibir le net. Nous devons dire la comptabilisation Puisqu'il y a un retour sur l'achat Il suffit de contrepasser les écritures Il suffit de contrepasser les écritures Dans la facture de droit L'écriture initiale Nous devons dire que l'achat de marchandises est un débit Nous devons dire que l'achat de marchandises C'est bien No et la comptabilisation Cela ne réserve pas Si nous devons dire, nous devons dire qu'il n'allait pas C'est bien Est-ce que nous devons dire qu'il n'a pas de retour sur l'achat Il n'est pas d'a donné à la receipt Il n'est pas d'a de retour sur l'achat Il n'a pas d'a sur l'achat c'est le débit. Les fournisseurs, la même chose qu'ils ont dans le crédit, c'est le débit. Alors, on doit contrapasser les écritures. Mais les montants, ce sont les montants, on a besoin de la facture d'avoir. On a besoin d'avoir une partie, on a besoin de la totalité. Et on a besoin d'achat de marchandises. La même chose, on a besoin d'achat de marchandises, on a besoin d'achat de marchandises, les 855. C'est bien. Alors, les comptes, on a besoin d'achat de marchandises, les comptes ont 17.1, qui ont donné la facture. Et la TVA, 167.5, c'est ça. Et les moyens de paiement, parce qu'on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas s'amuser. C'est bien. On ne peut pas s'amuser, on ne peut s'amuser, mais parce que j'ai eu l'opération, c'est le crédit. On peut s'amuser, c'est le crédit. 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 Et les comptes, aujourd'hui, C'est le crédit. C'est le crédit. C'est le crédit très appareil. donc on passe maintenant pour l'offreur dans le univers bien alors comment vous faites l'exercice Wasons-y bien ou pas ? C'est correct, cela nous sent les opres de l'opération Alors on passe maintenant pour l'opération de l'eux 10. L'entreprise achète un crédit. Bien. C'est bien. C'est bien. Vous pouvez vous dire que vous avez des exercices. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Pourquoi ? Nous sommes fous. Mais l'homme ne sait pas savoir. Il ne sait pas. C'est bien. Je pense que je vais vous donner un examen. C'est bien. Nous allons vous donner un examen. Bien. Concentration et le travail. C'est ce qui vous souhaite. Alors on passe maintenant l'opération. On est à l'eux 10. Très bien. Alors l'eux 10. Alors l'entreprise achète un crédit. C'est une idée. Quelle est-ce ? C'est la mdée de 14 au mois. 14 au mois. Et l'année 12 est 12. C'est à l'année 12. C'est à l'année 12. une machine de production immobilisation une machine de production pour 30 000 dirhams les frais d'installation 1200 dirhams les frais d'installation TVA 20% facture A à 11 alors un chef a de la facture A11 alors là puisque maintenant il y a le nom d'un fournisseur la date c'est le 10-1-2015 c'est le 10 facture A à 11 c'est la référence doit nous avons le client de la société alors ce qu'on appelle une machine de production 30 000 dirhams nous allons donner les frais d'installation qui sont 1200 dirhams c'est bien et la TVA va être 20% c'est le 2 alors là c'est le cas dans les immobilisations nous avons vu beaucoup dans les examens même si nous avons nous avons vu nous avons vu un peu la nature des immobilisations c'est une immobilisation acquise à titre onéreux c'est à dire une immobilisation qui nous avons fait la nature de notre la nature c'est bien alors la nature des immobilisations acquises à titre onéreux pour évaluer le coût d'acquisition ce qu'on appelle le coût d'acquisition nous avons vu le coût d'acquisition le prix d'acquisition ou bien le prix d'achat plus les frais accessoires alors les frais accessoires nous avons vu les frais d'installation les frais de montage les frais d'essai nous avons vu en général nous avons vu les frais nécessaires pour le fonctionnement normal de l'immobilisation concerné c'est clair et nous avons vu les mobilisations qui nous avons vu d'une manière ou d'une façon normale nous avons vu les frais pour les frais pour les frais et les frais d'acquisition ou bien le prix d'achat c'est bien et bien sûr plus les impôts les taxes sont non récupérables c'est clair alors ceci est tout c'est tout c'est une formation qui nous avons vu pour les frais accessoires ou les frais c'est bien alors nous avons vu nous avons vu les frais d'installation ce n'est nécessaire ou non cette machine quand vous installez ce n'est possible vous n'utilisez pas ou non ce n'est possible parce que quand vous installez vous n'utilisez pas ce n'est possible ces frais d'installation ce sont des frais nécessaires pour le fonctionnement normal de l'immobilisation ce sont des frais d'installation 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 l'achat qui est en crédit. C'est le crédit ici. Il y a une durée de dialogue. C'est une durée de dialogue en cours de 14 mois. Nous allons donc nous faire un compte pour les fournisseurs d'immobilisation. Normalement, nous allons vous dire entre parenthèses le nom de dialogue. Mais nous allons nous faire un compte pour les fournisseurs d'immobilisation en montant total. Est-ce que c'est clair ? En montant total, il y a 37,440. La facture numéro A11. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est bien ? Nous avons vu l'immobilisation. Alors, quand nous avons normalement la durée de la dette ou la dette de crédit c'est une durée de la dette sur l'acquisition d'immobilisation. C'est une durée d'immobilisation. C'est une durée d'immobilisation. C'est une durée d'immobilisation. Alors, il faut utiliser le compte qui est le fournisseur d'immobilisation. Très bien ! Alors, on passe maintenant pour l'opération d'après. Il y a l'opération le 12-1. Je pense que c'est le 12-1. Le 12-1. On a un paie à une espèce. Des frais de réparation. On a une réparation d'une installation technique. Alors, on a des installations au sein d'entreprise, des installations techniques. C'est certain. Ou, probablement, on a des réparations d'une installation technique. or tax la TVA 20% alors là on va rejoindre la partie de la cour la partie de la cour qui dit qu'il y a la réparation on va être en face de la 2K il y a quand la réparation l'objectif c'est que nous augmentons la valeur de la mobilisation ou bien on va prolonger la durée de vie alors dans ce cas je vais juste le compte de l'entretien de réparation je vais juste le compte de l'immobilisation concernée c'est ce qui c'est la réparation qui dit c'est une augmentation de la durée de vie ou non c'est une augmentation de la valeur c'est clair on va juste le compte de l'immobilisation concernée mais je vais juste je vais juste l'exercice on ne va pas on va juste on va juste une réparation de l'installation technique on va juste le compte de l'immobilisation régulé on va juste la réparation qui va juste dans la durée de vie ou on va juste augmenter la valeur c'est bien alors dans ce cas on va juste le compte de l'immobilisation alors là ça veut dire que c'est une éclatrice alors dans ce cas on va juste le compte qui est l'entretien et réparation c'est réparation mais le compte c'est l'entretien et réparation alors on va utiliser le compte on va débiter le compte de l'entretien et réparation pour le montant 4 000 et la valeur récupérable sur charge pour le montant 800 dirhams ça fait ça bien ou le moyen de paiement c'est 4 800 dirhams c'est bien alors on va les détails qu'on a créé dans le cours sont mouhémi pourquoi ? parce qu'on a qui a choisi une réparation mais on va juste dans les réparations et les immobilisations on va juste dans les cas mais là puisque on a le prolongement dans la durée l'augmentation de la valeur de l'immobilisation alors automatiquement on va faire réparation normale c'est bien alors on passe maintenant pour l'opération dès le 15 le 15 achat par l'intermédiaire de la banque de 50 actions de placement et l'image de participation de placement ce sont des TVP ce sont des titres et valeurs de placement c'est bien alors on va c'est la nature des titres que nous avons des actions des titres c'est bien et bien sûr on va deux placements ce sont des TVP des titres et valeurs de placement l'une si nous avons 500 d'arrivée la commission 1% il y a une commission sur le prix d'achat c'est normal comme le prix d'achat TVA sur commission 10 raf le miens c'est bien sûr qu'il y a une commission qu'un service bancaire ou qu'un service bancaire qu'une TVA c'est et avis de débit numéro 320 c'est très bien alors l'avis de débit et je n'ai pas besoin de d'achat de factures mais on va vous c'est bien l'ensemble des calculs alors on va le 15 1 on va des TVP qui apparaît des actions c'est bien le nom de la banque comme on a des bmce la banque populaire la bmce ou la bmce la date le 15 1 2015 avi du débit numéro 320 qui est référence et la société qui est qui est en juillet alors les TVP qui apparaît les achats et les opérations courantes et les achats dans les titres et ils achètent ce qu'on alors les TVP qui apparaît les titres values de placement vous pouvez dire action là les TVP 50 action et chaque fois que la banque est de 500$ donc 50$ pour 500$, il y a 251$ alors en total 251$ pour les titres alors la banque les titres passent par l'intermédiation de la banque l'achat de les titres passent par l'intermédiation de la banque alors là, puisque par l'intermédiation de la banque l'intermédiation de la banque est de 1% c'est bien 1% pour le prix de l'achat nous avons 25000$ et nous avons 1% qui est 0.01$ nous avons 250$ c'est bien 250$ c'est une commission de 1% dans le montant total de l'achat et bien sûr la TVA de 10% alors il ne faut jamais jamais appliquer la TVA sur les titres c'est bien les titres ne sont pas appliquées à l'achat de la TVA c'est bien c'est bien les titres sont un outil de l'achat de la TVA c'est bien c'est bien les titres ne sont pas appliquées à l'achat de la TVA c'est bien la TVA que nous avons dans le 10% c'est plus la commission donc nous avons 250$ et nous avons dans le 10% et nous avons 10%, c'est 25$ c'est la question qu'on voudrait faire c'est que je ne voudrais pas pour vous faire c'est plus que vous fuyez dans les titres ne sont plus c'est que nous avons des titres les comissions de l' herum source Pourquoi ? Parce que ils Themenon américain Nous en allons vous dire ce qu'il est fixé la banque Je vous recommande la bullets les 25,000 Je vous recommande les prof información Je vous recommande les comissions Je vous remue les TVA Et dans la cas des VENT Dans la cas des VENT Comme on ritathé unlike les T ALEX Quand la commission de l'em affordable Imprez elles le vert Pourquoi ? parce que c'est aussi gingé la commission TVA est énorme puis on va voir Alors, on passe pour la comptabilisation. Comment l'on achète l'entreprise ? Alors, on achète des actions en partie libérale. La nature de l'ETVP, ce sont des actions. Qu'est-ce que l'on achète ou non ? L'on achète la vie du débit. L'on achète la banque. Alors, on achète des actions en partie libérale. Le montant de l'on achète la banque. C'est bien. L'on achète la commission. Il y a un service bancaire. Il y a un service bancaire. Il y a un service bancaire. Et l'ETVP récupérable sur charge. C'est bien. Il y a un service bancaire. Il y a un service bancaire. Il y a une charge. Le tout payé bien. Quel est le moyen et l'intermédiaire. Il y a la banque. maxillent. Le compte que 한� milan est en français. parce qu'il se로 inscreve. Il y a un amount. Il y a 25 275 dirhams. Alors, il y a la référence de l'avé du débit numéro 320, c'est clair ? Bien, c'est difficile. Alors, dans l'opération de l'opération de la TVP, c'est difficile, c'est bien ? Alors, il y a un exemple, déjà, dans les écritures d'inventaire, il y a un exemple de la TVP, il y a un exemple de la TVP, c'est juste. Le leader, il a précisé la nature des titres, il dit l'action partie libérée qui m'a dit, c'est juste. C'est bien ? Alors, on passe maintenant à l'opération qui m'a dit, il y a l'opération de la TVP, le 16, c'est bien, le 16. Le client, là, nous sommes fournisseurs, nous allons terminer avec le client. Le client Rachid souscrit un billet à ordre R40, dans la souscription, en réglement de la facture V20. Il y a ici, il y a l'opération que nous avons déjà fait. C'est clair ? La facture V20, il y a dans le tableau, il y a dans le journal, V20, 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 V20. Il y a dans le client Rachid, il y a tous les références qui sont très importants, les références, les noms des clients, des fournisseurs. Il y a tous les choses qui ont des détails, qui s'aggraient à ce qu'il y a dans le cadre. C'est bien ? Ou l'organisation, bien sûr. Alors, il y a beaucoup d'autres choses qui ont fait tellement. Il y a l'organisation. C'est clair. Le travail de nous est bien organisé. Alors, ici, le montant qu'il y a, il y a 250,560. Il y a 150,560. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses ici. Il y a déjà. Alors, comment on dit ? Le client Rachid souscrit. Il y a la souscription. La souscription, c'est qu'il y a le biais à ordre. En réglement de la facture V20. Échéance le 15-3. Acceptez le même jour. C'est accepté, il n'y a rien de plus. Il y a le biais à ordre. Il y a le biais à ordre. Il y a et à la fin de l'IA. En Falmouth, il pourrait yевir à ordre. C'est une excuse 18 à la принципе que cela passait le biais à ordre. C'est le biais à ordre. T yere fait la maintenance pour słaba du clic. Ce qui a le biais à ordre, c'estили pour l'IA, il aurait été le Bakery en fondre. C'est la même chose. C'est clair. C'est c'est la création d'un effet de commerce c'est la création d'un effet de commerce donc on va annuler la création normale la création ordinaire la création d'un client rachid c'est 50,160 c'est la création d'un effet donc on va rajouter l'opération dans l'U16 on a annulé le client rachid avec le même montant c'est bien et on a débité le compte et on va rajouter l'effet donc on va rajouter le client rachid donc on a annulé le compte client et on va rajouter le débit le client rachid c'est la création c'est la création d'un effet 250,160 alors référence c'est la création d'un R40 c'est bien c'est la création c'est la création de l'opération alors on passe maintenant pour l'opération d'après c'est la création write c'est la création de l'Occ pilote c'est la création C'est une idée de l'écriture, de l'écriture ou de la commission ? Nous n'avons pas le savoir. Alors, le 17, comment ça va ? Il n'y a pas de écriture, il n'y a pas de écriture. Mais, comme les enseignants de vous, j'ai dit, quand vous avez parlé de vous, il n'y a pas de écriture. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous devriez vous mettre en l'article et vous mettre en l'asile, il n'y a pas de écriture. C'est un article parmi les articles qui vont vous donner la note. Il n'y a pas de écriture, comme si vous ne dis pas du tout, vous n'avez pas de écriture. On va mettre en jeu de l'astoute, vous n'avez pas de écriture, vous n'avez pas de écriture ou non, vous ne voulez pas ? Il n' pitche en commentaire En tout cas, on va laisser le 17, où il n'y a pas de écriture. Alors, le 17, rien n'a pas de écriture. C'est pour me dire, pas de écriture. C'est une référence, qui n'applique pas de écriture, il n'y a pas de écriture. Combien là ? Mais maintenant, comment ? Comporte d'histoire, C'est bien, on passe pour le 20, le 21, reçu le bord d'euro des comptes, et on est tous le bord d'euro des comptes, c'est bien, numéro 93, relatif à la négociation dès le 17, le taux d'intérêt 10%, la commission 30 dirhams et la TVA 10%. C'est bien. Alors on va voir la banque, on va voir la banque, la date le 21, 2015, les taux sont nabés au bord d'euro, bord d'euro des comptes, B.E. eni bord d'euro des comptes, numéro 93, la société d'euro des comptes. La valeur nominal, la valeur nominal de l'effet, le val billet à ordre numéro R40, c'est 52 260, 52 260, c'est bien, c'est la valeur nominal. Mais la banque va faire la valeur nominal et c'est la valeur nominal. Alors ça va être bien, c'est sûr que la valeur nominal. La valeur nominal, c'est ce qu'on appelle, nous avons les agios. Nous allons commencer par la première, c'est les intérêts des comptes, les comptes qui nous a mis à 10%. Alors, comment vais-je calculer les intérêts des comptes ? On sait la formule, vous achetez la valeur nominal, vous dérangez la valeur de l'exemple, vous dérangez la valeur dans les comptes, vous dérangez la valeur de l'exemple, vous dérangez la valeur de l'exemple, et vous dérangez la valeur de l'exemple. C'est le nombre de jours, vous dérangez la valeur, comment vous throws chaque parCont Velez, ça va se grimper. C'est très important. Nous devons poursuivre la valeur de l'exemple, on se Нуde 17, vous dépenderz la valeur de l'exemple, mais nous ne losers n'achète pas l'egrund, sinon, nous devons prendre le expense aujourd'hui. Nous devons prendre une tentang la valeur de l'exemple, on le fait sur l'exemple, c'est les bonnes한다. L'exemple de votre AFT, par exemple, doulaine tension est neutre entre 17 soin une. La Cour de l'endresse courant, c'est des détalles d'écherances. Et cela va y avoir son authorization. On va voir les faits qui sont déjà inférieures. On va voir l'échéance de la défaite. L'échéance du 15-3. C'est 15 au mois de 3. Donc, on va le 17 au mois de 1. 15 au mois de 3. Le nombre de jours. C'est ici pour être en train de vous. C'est ici pour être en train de vous. C'est 15 au mois de 3. C'est 15 au mois de 3. Donc, on va le nombre de jours. C'est le nombre de jours. C'est 15 au mois de 3. Alors, on va parler de jours. C'est 15 au mois, c'est 30 jours. C'est 15 au mois de 3. C'est plus de jours. On va faire la défaite. C'est ce que tu as nous ne vous dis, C'est ici qu'est ce que tu as vous donne? C'est ce qu'est ce qu'on donne? C'est alors qu'est ce qu'est ce qu'on donne? C'est 17 au mois. Donc, on va devoir faire un défaite. C'est 19 au mois de 3. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada dans le thème, il sera 15 jours. Nous avons 15 jours pendant le thème et nous avons 15 jours pendant le thème. 14 jours pendant le thème. 28 jours pendant le thème. Et 15 jours pendant le thème. Alors on tautage, nous allons donner 57 jours. Alors, par rapport à la nouvelle, il sera 57 jours. C'est le nombre de jours qui sépare la date de remise à l'escompte et la date de change. Alors, je vais nous réparer à 360 jours. C'est d'abord dans le thème. Alors la date d'une qui nous nous dure, Une l'année 5ème. C'est pas bien. Et donc au total, c'est une calcule sur la date de remise à l'escompte. On va remettre 827.45. C'est simplement passé, on fait ça. Je me disais, je suis pas d'ensemble de la $1.827.45. On va remettre tout à l'escompte. Je remercie, on va remettre qu'à l'escompte. Et l'ecompte de remise à l'escompte. 827.45 Ce sont des agiots qui sont en paix C'est bien Alors la commission C'est ce qu'on a donné 30$ 30$ 30$ C'est bien Et on va s'assurer C'est quoi ? On va s'assurer La TVA La TVA va s'assurer La TVA va s'assurer La TVA va s'assurer La TVA va s'assurer La TVA La TVA va s'assurer La TVA va s'assurer La TVA La TVA va s'assurer La TVA La TVA La TVA va s'assurer 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 Donc, nous avons fait 85.74 Nous allons calculer le montant qui concerne la banque. Parce qu'il y a une 1.5 pour la valeur de 52.160 Et puis, après l'équilibre de l'équilibre, on va avoir 827.45 Et on va avoir 30. Et on va avoir 85.74 Et on va avoir 50.316.81 Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est bien ? Alors, on va voir la comptabilisation. C'est bien. On va voir cette opération. C'est bien. Donc, on va avoir insisté sur que vous vous avez bien l'écriture. C'est bien. 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 Il s'est bien. Il s'est bien. Il s'est bien. Il s'est bien. C'est bien. ol 0 Et Rabbi, on regarde l' baja. C'est bien. Ils peuvent nous faire des choses et les achetées. et on applique aussi un droit du système et on empkin sur le bonde. Il se passera le marché. On peut echelir cette opération et les affاحables hundreds de vent. Alors, onomn l'entraison de l'interreur de l'health. Alors, on paye un mot früher. En tout cas, l'application est de l'Escount Donc l'application est de l'Escount l'application devint l'Escount et le valoir nominal 226,60 En même temps, l'application est de l'Escount Pour l'application, l'application en arrière 295,45 Le service de l'Escount P¥30 et le stoppt sur charge 85,74 et bien sûr le montant de l'agriculture de Versailles sur le compte bancaire c'est 51,316 face à 81 c'est clair pour tout le monde ? ça fait l'écriture bien sûr les références le bord d'euro d'escompte c'est 93 et le billet à ordre c'est R40 bien alors l'opération jusqu'à maintenant alors on passe pour l'opération d'après c'est le 20 le 21 restitution des 100 caisses consignées à leur prix de consignation et sans d'autres les 100 autres ils ont 7 dirhams l'une 7 dirhams l'une donc ils ont leur prix de consignation ou ils ont leur prix inférieur je pense qu'ils ont sauf tout donc l'exercice qui était avant dans l'examen de passage 2019 c'est la réaction c'est bien ? donc là on va mettre la facture qui a FV2 la facture FV2 la facture FV2 qui a FV2 c'est votre retour d'onballage on va utiliser la retour d'onballage C'est parti pour la transition de la transition Où nous l'avons pu��� quand nous Да Est-ce que vous n'auriez pas de subsidies Vous n'avez rien Therefore, vous avez gain en debt Non Si oui, j'ai de la dépendance de la transition Vous n'êtes mettez en de toute façon en plus, il n'a pas eu de 10$. En plus, on a eu de 10$. Donc, normalement, on peut dire, il n'a pas eu de 10$, mais on a eu de 10$. Normalement, on va vous remettre de 1000$. Alors, on peut revenir de 10$. Mais, on ne pas revenir de 10$. Pourquoi? Il n'a pas une expérience d'exception. C'est bien. Alors, il y a l'exception. Qu'est-ce qu'on a donné? On a donné que le 100. On a fait un prix inférieur. Nous allons faire la différence. On a calculé la différence. Il n'a pas de prix de la consignation ou prix de la reprise. C'est clair? Alors, on va commencer par le 100. Il n'a pas de prix. 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 C'est clair? Il n'a pas de prix. Il n'a pas de prix. 100. Donc, on va mettre 300. C'est clair? On va mettre la cause. C'est pourquoi il n'a pas de prix. C'est clair? Peut-être que les emballages sont déformés ou qu'ils ne sont pas de prix. Ou qu'ils ne sont pas de prix. C'est clair? C'est clair. Il n'a pas de prix. 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 C'est clair? Il n'a pas de prix. Il n'a pas de prix. C'est clair. Il n'a pas de prix. 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 C'est clair? Il n'a pas de prix. 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 C'est 60-30-50. Il va à prix. C'est 50-30- so on on va bal C'est normalement 1000€ que vous avez acheté, mais je vais vous donner le 150€ et je vais vous donner le 50€ dans le TVA. Donc en total, je vais vous remercier, je vais vous remercier plus de 1700€. C'est bien ? Alors, on passe maintenant pour les écritures comptables. Comment je vais vous parler dans les écritures comptables ? Puisque j'ai le client, il va falloir qu'il est normal. Ce n'est pas de problème. Alors, la première chose que je vais vous dire, c'est qu'on annulé les écritures dans l'ombalage l'assolle. Les écritures dans l'ombalage l'assolle, c'est qu'on annulé. Comment vous avez appris la suite ? On peut le faire en gros, cet avis, comment vous avez appris la suite ? Il faut appris la suite. Donc, on annulé la créature dans l'ombalage l'assolle. Donc, l'ombalage l'assolle, il va falloir qu'on annulé les créations pour l'ombalage l'agrante, 1000€ , c'est bien ? Non. Il va falloir qu'on annulé à l'abbrilé yang vous dites. Alors, c'est qu'on annulé les créations. Bon appris dans l'adapté. Alors, il va falloir que j'ai révisif. Nous avons annulé les créations pour l'ambulé. en matière de métro. En terminaux, les quantités qui sont élevées ont été rendu à 200. Et donc, 1 000 €. En terminaux, le prix est 1 000 €. Alors, 1 000 €. Alors, ce qui est de 150 €. Alors, il faut faire le client. Il faut faire le client. Il faut faire le client sur 250 €. Il faut récupérer sur le charge de 50 €. Il faut faire le client. Et le reste de 1 000 €. Il faut faire le client pour le client. Mais il n'a pas donné de payer. Ce qui est de retour pour nous aider, c'est donc le prix pour nous réjouir. Donc nous allons nous remercier. Nous allons nous remercier. On a dit qu'on nous remercier. Nous allons remercier le prix d'une db. Nous allons remercier le prix de 1,700. Nous sommes remercier. C'est parti ? J'espère que vous avez travaillé. Et vous avez l'exercice de la fois. C'est bien ? Nous avons l'exercice de la fois. Nous allons nous remercier. Nous allons nous remercier. Nous allons nous remercier. C'est clair pour tout le monde ? Bien. On passe. Maintenant. Je vous le dis. Si vous avez l'exercice de la journée. Il y a un stress. 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 J'espère que vous avez des très bonnes notes. Dans l'exercice de vous. Je vous le dis. On passe maintenant. Salina le 21. Rendeuse au lait. Rendeuse au le 23. Je vous le dis. Le 23. Le 23. Vente. Vente. Vente de marchandises au client Mohamed. Facture V 31. Le montant brut 35 000. Remise 2%. S-compte 1%. TVA 20%. Port hors taxe. 800 dirhams. TVA sur port 14%. Et puis il y a un transport. Il y a un transport. 14,5 m. Il y a un débit. Et on le dit. Dans l'exercice de transport à la charge du client. Le nombre de gens se permettent de faire le transport 14,5 m. Il y a un débit. Si vous avez un transport 14,5 m. Il y a un débit. Il y a un débit automatiquement. Il y a un débit. Réglez comme suit. Il y a 11660,4 dirhams. par chèque postale à chèque postale et le reste à crédit bien, alors l'abord c'est de rendre le corps de la facture alors maintenant c'est une entreprise commerciale, c'est la vente de la marchandise alors quand il y a la marchandise, le montant brut c'est la vente de 530.000 c'est la vente de 530.000 alors dans les conditions c'est la remise de 2% je m'en congédère, c'est la remise de 2% suivant la remise de 1% donc, que fait la remise de 35.000 ём dans la remise de 2%. donc je les mets du 3.0 de 530.000 on시는 son 700.000 couche votre commode de 35.000 c'est le 300.000 c'est que je les mets du 3.3 zo development nous pensons les consommateurs sur les consommateurs laı met puisqu'on a 1% la remise jusqu'à 0.01 entre 143 on stolen bien ici de lignée commerciale 340,300 et 340,000 pour une 1% 33,957 et c'est bien ? Alors là, nous avons vu la ta vie à la ta vie à la prochaine La ta vie à la prochaine, nous avons vu la ta vie à la prochaine de 20% mais le transport de 14% sera présenté par des bourses L'aie de ta vie à la prochaine, nous avons vu le ta vie à la prochaine il nét à la tenant salaire donc Karaire 330957 et on l'apport par 0.3 et on l'a ici 791.4 c'est qui est des achats des chadens on a l'assemblée en 800€ mais on l'apport. il nét à la salle 890€ on l'apport par 0.14 il nét à l'a on l'apport par 1.14 on l'apport par 1.112 C'est clair ? Alors, on va prendre la net IP Alors on va prendre la net Donc on va prendre la net La net ici, c'est la net financière Donc 33,957 On va avoir 6,791.4 On va avoir 8,8 Et on va avoir 111 Alors on va avoir avoir 41660.4 Alors on va avoir avoir 41660.4 Alors on va avoir 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 un coût Un coût pour les clients c'est bien alors ce sont les calculs dans la facture on passe pour la comptabilisation alors pour la comptabilisation les marchandises vont payer donc on a une vente de marchandises et on a une facture de droit à une autre nette commerciale qui est de 34 000 ou 35 000 c'est clair on a l'escompte puisque nous sommes les fournisseurs donc on va accorder l'escompte les clients nous prennent une charge alors l'escompte accordé 6386 l'escompte accordé le montant de l'eau 340 en ce moment, nous avons l'escompte net financier et nous n'avons pas la comptabilisation il est de la comptabilisation, il est d'un contact avec le plan il est de la comptabilisation avec le fonctionnaire et il est de la comptabilisation il est de l'administration Nous avons vu que le transport de l'apprentissage Dans le fondateur, nous devons annuler les activités de transport Qui ont fini la cliente Lorsque le fondateur, je n'ai pas fini Le transport sur le client Dans le fondateur, il a fini le transport sur la vente Et la TVA qui a été récupérée sur l'archarche Dans ce cas, nous allons dire que l'annulation Dans le fondateur de comptables, nous allons cliquer Pour tous les TVA, nous devons faire les TVA Pour les produits, nous devons faire les TVA Mais ici, le transport sur la vente Il est en charge Dans le TVA, nous devons faire les TVA récupérer sur la charge Pour les produits, nous devons faire les TVA Pour les vente de la vente Nous devons faire les TVA Ce sont les TVA facturés C'est un produit de 3994 Mais ici, il y a un cas de débrouille Nous devons faire l'annulation du transport Nous devons faire les TVA sur la vente On ne peut pas faire les TVA sur la vente Il nous devons faire les TVA comme un chargé Pour les vente de la 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 vente on va finir 21.660.4 on va finir par cheque s'accomplir par cheque postal on va finir par cheque postal 11.660 11.660.4 on va finir par cheque postal s'accomplir par cheque postal on va finir le compte dans les cheques postaux 5146 5146 check postaux 11.660,4 c'est bien, c'est 30.660,4 et le reste, nous devons créer donc nous devons créer 41.660,4 et nous devons créer 11.660,4 et nous devons créer 30.000$, donc nous devons créer ce qui nous devons créer la créance pour le client, le client qui devons créer 30.000$ bien alors là, référence référence de la facture liée à la facture numéro V31 et bien sûr, chèque posto ou bien chèque postal, numéro référence de la loi 11.145 c'est bien, les références là, nous devons créer les dates, nous vérifions les dates, nous devons créer les dates, nous devons créer bien, nous devons faire l'autre opération maintenant, nous devons faire l'exercice liée à l'opération le 30 le 31 reçu la somme de 3.000$ en espèces 3.000$ en espèces j'ai reçu j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu j'ai reçu, j'ai reçu pièce de casse numéro 20 pièce de casse numéro 20 si ce n'est pas le cas, je vais dire pièce de casse numéro 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 2 il y a référence c'est 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 les opérations qu'il y a une bonne note alors on s'arrête à ce niveau et à la séance prochaine oui c'est bien si on voit les gens il y a 30 sur 30 très bien on s'arrête à ce qu'il y a un examen de passage ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir des très bons notes pour les exercices c'est bien et on peut toujours s'arrêter à chaque fois qu'on s'arrête à ce niveau et qu'on s'arrête à ce niveau pour qu'on s'arrête à ce niveau qui va être bien c'est bien bien alors s'il vous plaît la séance prochaine incha'Allah je vais vous dire le travail qui va nous donner dans la séance prochaine je vais vous donner l'examen de passage dès le 2017 alors le travail qui va être l'un lundi l'un lundi il va nous donner les travaux d'inventaire c'est bien on va mettre le dossier et on va mettre l'examen dès le 2017 on va mettre l'un lundi ça va être c'est clair pour tout le monde on va mettre le dossier dans les travaux d'inventaire et on va mettre l'un lundi avec l'un lundi on va mettre l'un lundi encha'Allah c'est bien on vous laisse et à la séance prochaine incha'Allah s'il vous plaît l'un lundi à l'un lundi encha'Allah Sous-titrage FR ?